Mais lui non plus, il n'a pas la langue dans sa poche, hein. Puis Annie, elle nous vient d'un coin, d'un beau coin de Charlevoix. Je ne le dis pas, je lui laisse la surprise elle-même de le dire. Et enfin, Patrice, hein, bon bonhomme, fais un beau sourire, Patrice. Ça a l'air de mauvaise humeur, toi, aujourd'hui. Es-tu de mauvaise humeur, Patrice? Non. Bon, ça va. Je vous présente en même temps notre pianiste, Luc Carré, qui est fort connu dans Charlevoix, un pianiste émérite, n'est-ce pas, Luc? Je vous présente également notre animatrice de groupe, Irène, qui, à la fin de l'émission, va vous inviter, bien sûr, à chanter avec elle, à chanter en chœur, sachant que les chansons sont précieuses, comme le sourire. Nous avons aujourd'hui deux invités spéciales, qui jouent de la Futabec, qui nous viennent d'un beau coin de Charlevoix. Elles vont se faire entendre dans quelques instants. Et de ce pas, mesdames, messieurs, nous accueillons donc notre premier candidat, Jean-Bernard. Viens ici sur le podium, mon Jean-Bernard. On l'applaudit. Viens. Et tu vas parler bien fort, mon Jean-Bernard, dans le micro, tout en regardant les caméras mains. Ça va bien, Jean-Bernard? Parle fort. Ça va bien, Jean-Bernard? Oui. Bon. Dis-nous ton nom. C'est quoi ton nom de famille, toi? Bernard. Jean-Bernard qui tremblait la voix, la joie, c'est quoi? C'est l'éditeur. Ben oui, mais il faut le répéter, tu m'as dit tantôt. Mais il faut le répéter, nos auditeurs, c'était la répétition. Il faut le dire. C'est quoi? Hein, ton nom, là, c'est quoi? Jean-Bernard? La joie. Hein? Quel âge tu as, mon Jean-Bernard? Quatre ans. T'as quatre ans. Ça a l'air d'une pénitence pour lui, mais vous allez voir comme il était pour lui. Vous allez voir, mesdames, messieurs. Où demeures-tu, Jean-Bernard? Où demeures-tu? Quoi? Où est-ce que tu restes, toi? Tu restes à la Malbire. Où demeures-tu? Hein? C'est bien. Tu restes à Clermont, c'est bien ça? Avec qui es-tu venue aujourd'hui? Tu es venue avec qui aujourd'hui? Avec qui es-tu venue? Pour un jour. Hein? Pour un jour. Ben non, on ne peut pas dire ça. Tu n'es pas venue seule, hein? Est-ce que tu es venue avec maman? Oui ou non? C'est à mon papa. C'est à nos papas aussi, bon. Indique-nous dans la salle où ils sont, là. Voulez-vous lever la main, s'il vous plaît, monsieur, madame, la joie, là? Tiens, bravo, là. Et puis, écoute, Jean-Bernard, as-tu pensé que quand tu vas être grand comme papa, ce que tu voulais faire plus tard? Qu'est-ce que tu veux faire? Dévisse pas ça parce qu'on va se trouver avec rien dans les mains. Le technicien. Voici. Le réalisateur va nous regarder avec des grands yeux, hein? Regarde-moi, là, Jean-Bernard. Qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, je répète ma question. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, toi? Un politicien, parce que ça a l'air que tu parles beaucoup quand c'est le temps. Ou quand c'est pas le temps, hein? D'accord? Qu'est-ce que tu vas chanter? Qu'est-ce que tu vas chanter? Hein? Ah, tiens, 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 ça te rappelle quelque chose, hein? C'est pas au clair de la lune que tu veux chanter? Hein? Oui? Qu'est-ce que c'est que tu vas chanter? Ben oui, oui ou non? Au clair de la lune. OK, chante ça. Puis regarde le monsieur, là. Tiens, regarde ça. Ah oui. Notre pianiste est prêt, on y va. Ah ben, je chante fort. Ah ben, je chante. Oh, la lune, la lune. Ah ben, je chante. Chante, ah ben, c'est le temps, là. Hein? Chante. Tu veux pas chanter? Ben oui, mais... Ben oui, mais chante, c'est le temps. Regarde, la caméronaite t'observe, là. Faut chanter, là. Ah ben, chante, là. Ah ben, chante. Ah ben, chante. Faut attention de l'échapper, là. Bon. Bon, on va s'ajuster. Ben, touche pas au micro, là. Puis chante fort, chante. OK. « La lune a mon amé, qu'on prendra mon tableau. Mà, pour écrit un mot, ma chanteur est mort. Je n'ai plus de fond. Vrai-moi ta porte. Au amour de Dieu. » Il y a une chose qui est sûre, s'il ne fait pas un chanteur, il va faire un bon comédien. Il y a ça dans le sang. C'est incontestable. On accueille maintenant Stéphanie. Viens nous voir, Stéphanie. Viens ici. On l'applaudit, mesdames, messieurs. Bon, on va remonter le microphone un petit peu, là. Bon, voici Stéphanie, tu nous dis ton nom, Hollande. C'est quoi ton nom, Hollande? Stéphanie Gauthier. Quel âge as-tu, ma belle Stéphanie? Dix ans. T'as dix ans. Tu restes où, toi? Tu restes à... Tu restes à Malibu? Clairement. Tu restes à Clairement. Est-ce que tu nous as dit ton âge? C'est dix ans, c'est bien ça? Et t'es venue avec qui aujourd'hui? Hein? T'es venue avec qui aujourd'hui? Avec Patricia. 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 Où sont-ils dans la salle? Où est-elle Patricia dans la salle? Puis le caméraman, là, il a cherché, là. Patricia, hein? Il n'y en a pas d'autres. Nomme-les tous, hein? Parce que si t'es un oubli, ils vont être franchis, hein? Tu vois l'école, Patricia? Patricia... Ben, nomme-les, là. J'ai oublié ça. Nomme-les. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont venues avec toi? Nomme-les. Faut pas les oublier, là. Patricia, Lisa, José, Jean-Écli. Ben, mon Dieu, la machine était pleine, hein? La machine était pleine. Maintenant, tu vas à l'école, Stéphanie, c'est ça? Comment s'appelle la jardinière qui s'occupe de toi, à l'école? Comment s'appelle-t-elle? Hein? Quel est son nom? Dicline. Pardon? Dicline, ça va bien. À l'école, ça va également bien, il n'y a pas de problème, hein? Bon, dis-nous, là, quand tu vas être grande, comme Patricia, là, puisqu'on l'a vu tout à l'heure à la caméra, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Stéphanie, tu vois? Je ne sais pas. Tu n'es pas décidée encore, hein? Une chanteuse, peut-être? Qu'est-ce que tu vas chanter aujourd'hui, là, pour nos auditeurs? J'ai le ventre qui gargouille. Bon, ça va aller, puis chante fort, là, dans le micro, là, puis notre pianiste est prêt, Luc? Ça va aller? On y va. J'ai le ventre qui gargouille, j'avais même une citrouille, des millions de petits pois et de dizaines d'ananas. Je vignoterais la lune, aussi je pouvais l'attraper, deux ou trois dizaines de prunes, tellement je suis affamé. Mange ta main, garde-la pour demain, surtout ne me dis pas, Mange ton pied, garde-la pour danser. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. J'ai le ventre qui gargouille, j'avais même des conouilles, un énorme effarant, puis deux ou trois petites choses. Je mangerais un train électrique, un avion supersonique, un glacier de l'Hercat et une montagne d'un bourgeois. Mange ta main, garde-la pour demain, surtout ne me dis pas, Mange ton pied, garde-la pour danser. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, oh, j'ai faim. On accueille Martin. Alors, Martin, avec son sérieux, inhabituel, parce qu'habituellement, il sourit toujours, ce garçon-là. Évidemment, il a peut-être un petit peu de nervosité, mais ça va s'en aller. Dis-nous, Martin, ton nom, au long. C'est quoi ton nom, au long, ton nom de famille? Avec. Martin, avec quel âge as-tu, Martin? Cinq ans. T'as cinq ans. Tu restes où, toi, Martin? Clairement. Tu restes, Clairement. Et ton père, il s'appelle comment? Michel. Maman, il s'appelle comment? Juliette. Bon. Papa, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il est professeur d'informatique. Il est professeur d'informatique à la polyvalente du plateau. Peux-tu nous dire où il est dans la salle, papa, maman, là? Oui. Sur le bail, là? Oui, maintenant. Dis-nous toutes les personnes qui sont venues avec papa. Il y en a d'autres, je crois, à reconnaître certains visants. Nomme-les tous, à ces personnes-là. Nomme-les toutes, là. On recommence. Il y a papa. Il y a maman, ensuite. Il y a Simon. Nomme-les tous. Il ne faut pas en oublier. Et Jean-Luc, il va chanter tantôt. Il va chanter tantôt. Jean-Luc, c'est qui, ça, Jean-Luc? C'est lui. Ben oui, c'est lui. C'est ton juveau, ça, c'est ça. Oui. Ben oui, tu ne m'avais pas dit ça, toi. Continue à les nommer. Il y en a d'autres aussi, là, hein? Il y a... Non, il ne fait personne. Ben voyons, bon. Grand-papa gagnant, tu l'as tué? Ben oui, mais il n'est pas venu dans... Il n'est pas venu, mais pas grand-papa gagnant. Il est venu, mais... Il est venu, mais pas dans notre auto. Il n'est pas... ça ne fait rien, il n'est pas dans notre auto. Ça ne dérange rien. Est-ce que tu es dans la salle, oui? Oui. Bon, dis-moi, Martin, quand tu vas être de la grandeur de papa, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Dis-nous ça. Policier à Québec. Ben, à Montréal, à Montréal, je veux dire. Ben, c'est une grande ville, Montréal, hein? Plus c'est loin, plus c'est dangereux, puis c'est ennuyeux, hein? C'est bien décidé, tu ne changeras pas d'idée, hein? C'est policier, point final. Policier-pompier, ben juste policier. Juste policier. Juste policier. Ben, en tant que policier, futur policier, qu'est-ce que tu vas changer aujourd'hui, hein? Quand j'étais un tout petit garçon. Répète-moi ça. C'était? Quand j'étais un tout petit garçon. Ben oui, tu restes pas tout petit comme ça, hein? Tu vas être un beau grand garçon, puis t'es prêt, là? Bien, est-ce que tu es ici? On t'écoute, bonne fin. Quand j'étais un tout petit garçon, je me sauvais de la maison. Je partais sans le dire à maman pour aller jouer dans le chant. J'avais fait un tout petit voilier avec les bouts de merisier que papa me suivit après je sais que dans l'atelier Vogue, vogue, tout le long de la rivière Vogue, vogue, mon joli petit bateau Vogue, vogue, tout le long de la rivière Vogue, mon joli petit bateau Bravo, bravo. Félicitations, Martin. Comme tous les autres, bien sûr, il a la voix juste. Et ça s'est bien déroulé. On est content de lui. Maman va être content de toi, mon beau Martin. À cette période-ci de notre émission, mesdames, messieurs, c'est la coutume d'avoir des invités spéciales. Aujourd'hui, on est allé les cueillir un peu à l'extrémité du comté. Il y a là, bien sûr, des talents aussi. Cette partie du comté, comme on le sait, mesdames, messieurs, s'appelle le paradis des artistes, tant instrumentale que vocale et ajoutez-en. Alors, on va les accueillir. Cependant, on va leur poser des petites questions. Venez me voir, les demoiselles. Venez me voir, hein? Bon. Vous allez faire face à la caméra, je ne sais laquelle. Tu vas bien vouloir dire ton nom, toi. Malayka. Tu viens de quel endroit, toi? Petite rivière. Quel âge as-tu? Vite. Ça fait longtemps que tu apprends la musique? Deux ans. Est-ce que tu veux faire carrière dans la musique plus tard? Non. Qu'est-ce que tu veux faire, alors? Je ne sais pas. Et toi, tu veux bien nous dire ton nom? Myriam. Et quel âge as-tu, ma belle Myriam? Pardon? Oui. Quand tu viens de quel endroit? De Saint-Paul. De Saint-Paul. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, vous allez jouer un morceau en duo. C'est exact? Bon. Maintenant, plus tard, quand tu seras devenue grande, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Non. Bon. Maintenant, on va demander, là, aux parents de Malaïka de bien vouloir s'identifier. Volez-vous, s'il vous plaît, afin que le caméraman aille vous chercher. C'est toi qui viens. Il y en a un monsieur en arrière, là. Bon. Ça va se préciser. Et toi, ma belle-fille, où est maman et papa? Où est-ce qu'ils sont, maman et papa? Volez-vous, s'il vous plaît, avez la main, afin qu'ils sont en arrière, debout, là. Bon. Quel est le titre du morceau que vous allez jouer, les belles-filles? Il y a le pot pourri. Je fais ça. Le pot pourri. Et puis, est-ce qu'il y a un autre morceau? Aussi, zanna. Bon. Ça va aller. Et je pense qu'on va leur approcher le micro. N'est-ce pas, M. le réalisateur? On va leur approcher le micro. Et puis, vous allez commencer. Est-ce que vous avez... Oui, ça va aller. M. Piané, vous êtes prêts, Luc? Ça va aller. On y va. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 Chante-la ta chanson, l'oiseau de fer, le vent de fer, l'enfant de fer aussi. Chante-la ta chanson, chacun a ta mélodie, au fond de lui. Chante-la ta chanson, elle est sûrement jolie. Chante-la ta chanson, c'est la vie. Ruisseaux font des fugues au soleil, toutes les fleurs des romans ont rêvé. Mais me la pluie, j'ai une symphonie. Dis-moi pourquoi tu serais triste aujourd'hui. Chante, chante, chante. Chante-la ta chanson, l'oiseau de fer, le vent de fer, l'enfant de fer aussi. Chante-la ta chanson, n'est pas pour vasile, chaque autre mélodie, au fond de lui. Chante-la ta chanson, elle est sûrement jolie. Chante-la ta chanson, elle est sûrement jolie. Sous-titrage Société Radio-Canada Chante la chanson Chante la chanson Sous-titrage ST' 501 ... ...